... Marc Pénat. Oui, merci, madame le maire. Je ne vais pas demander que va devenir le maire de Coudou. Il va sans doute rester maire de Coudou. J'espère. Mais en revanche, que va devenir ce service à partir du mois de juillet prochain, avec la réforme de la métropole d'Aix-Marseille ? Que va devenir ce service ? C'est une question que je pose. C'est juste dans quelques mois maintenant. Et si les conseils de territoire disparaissent, il va y avoir une recomposition générale de l'organisation. Et je voudrais avoir le sentiment du maire de Coudou et du service sur comment ils voient, si ce n'est leur avenir, en tout cas l'avenir de ce qu'ils font depuis bien longtemps dans le cadre du pays d'Aix-Marseille. Ça me permettra aussi, madame le maire, si vous voulez bien, de vous poser une autre question. Vous avez eu la chance d'être reçue par les plus hautes autorités, en tout cas par des conseillers des plus hautes autorités, je ne sais, de notre pays, sur la situation de la métropole d'Aix-Marseille, sur la loi 3DS qui maintenant va être votée. Est-ce que vous avez quelques éléments d'information, peut-être, que vous pouvez donner à ce conseil ? Merci, madame le maire. Oui, alors je vais peut-être d'abord laisser Guy répondre à la question qui vient d'être posée, et je répondrai à la deuxième. Oui, donc la partie institutionnelle, elle dépendra d'abord de la métropole, puisque c'est maintenant... L'organisation va revenir, donc, au conseil de métropole. Donc, je ne sais pas exactement quelle sera ma mission à partir du 1er juillet 2022, mais autrement, je n'ai pas l'intention d'abandonner le sujet. Mais on continuera à travailler dans le bon sens. On a évoqué les possibilités de délégation et tout, mais c'est des choses sur lesquelles nous allons faire au niveau du conseil de territoire des propositions. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu perturbant, mais j'ai donné comme consigne aussi, c'est de profiter des quelques mois qui nous restent pour mettre le plus de choses possibles en route, pour être sûr que les freins institutionnels qui risquent d'arriver après, parce que vous savez que c'est un petit peu compliqué, chaque fois que quelque chose redémarre, il faut un certain temps de latence. Donc, on va essayer de mettre le maximum de choses en place. Peut-être qu'on va vous bousculer un petit peu, mais je pense que c'est aussi une façon pour avancer, parce que tout ce qui sera fait ne sera plus à faire. Merci, Guy. Oui, nous avons été reçus, la société civile, représentée par le conseil de développement, représentée par son président, Jean-Pierre Martin, le maire de Pertuis, Roger Pelinck, le maire de Vitrolles, Loïc Gachon, Gérard Bramoulet, notre président de conseil de territoire, et moi-même, par Jean-Marie Caillot et le conseiller politique, Maxence Barré, du président de la République, lesquels connaissaient les informations qu'on leur a données, les dysfonctionnements existants. Évidemment, nous avons évoqué la collecte, dont la grève aurait très bien pu, je dirais, s'étendre sur l'ensemble du territoire si elle avait duré deux jours de plus, véritablement. Mais nous avons eu un service, encore une fois, c'est toujours, là, c'est la collecte, c'est plus le traitement, mais nous avons eu un service extrêmement résistant et performant, un service que nous connaissons depuis longtemps. Qu'en sera-t-il si nous n'avions plus une communication aussi simple et aussi aisée avec les agents qui le composent ? C'est une question ouverte. Ils avaient connaissance du fait que les communes ne participaient plus au développement économique, elles ne touchant plus les impôts de production, ça allait être assez compliqué pour elles puisqu'il ne s'agissait plus, je dirais, d'avoir ce levier économique et de faire en sorte, effectivement, que les habitants en profitent et qu'il y ait comme ça une synergie qui se crée, mais bel et bien de céder des terrains avec toutes les nuisances qui reviennent à la ville au niveau de la voirie, des installations de réseau et autres, et que nous étions un peu désespérés parce qu'Aix-en-Provence est un pôle économique formidable que nous souhaitons conserver, mais c'est vrai que, voilà, il y a des problèmes que nous n'avions pas auparavant, donc ça, ils en avaient tout à fait conscience, on leur a parlé évidemment des piscines qui pour la première fois avaient fermé parce que la métropole avait refusé de payer les saisonniers, nous leur avons parlé évidemment de l'ensemble des problématiques de notre territoire, de cet intérêt métropolitain qui n'est pas défini et qui, en l'état de la loi, pourrait tout à fait être voté sans que la commune concernée par l'équipement que la métropole souhaiterait effectivement installer sur son territoire ne soit forcément d'accord. Donc je pense que tous ces problèmes-là, ils les connaissent. Pourquoi la loi ne met pas un autre délai ? Pourquoi cette rupture des conseils de territoire intervient en plein milieu de l'année budgétaire ? C'est très simple. La loi de finances transports qui est passée et qui promet donc ces 250 millions de subventions et 750 millions d'avances remboursables est conditionnée à deux choses. D'une part, le changement de gouvernance métropolitain. En fait, le changement de gouvernance, c'est tout simplement la suppression des conseils de territoire et aussi la révision du mécanisme de reversion des allocations de compensation. C'est la raison pour laquelle les conseils de territoire sont supprimés de manière aussi abrupte. Après, ce que nous a certifié, nous connaissons aussi la période qui est quand même particulière, nous a été certifié que le président de la République n'avait absolument pas de métropole figée. Donc, que tout était possiblement évolutif. Et qu'évidemment, cet article de loi n'allait pas régler le problème d'un coup d'un seul et que de toute façon, il y avait une loi PLM, Paris-Lyon-Marseille, qui allait être conçue après les élections présidentielles. Nous aurons aussi une conférence financière juste après les élections présidentielles. C'est là que sera décidé le sort des allocations de compensation, supervisées directement par la Chambre régional des comptes, mais surtout par la Cour des comptes. Et ensuite, effectivement, les amodiations concernant la gouvernance qui pourront être décidées, sachant qu'il compte un petit peu que ça se fasse aussi, je dirais, de manière locale. S'il n'y a pas d'imprimature législative, on sait ce que peuvent être des systèmes qui ne sont pas inscrits dans la pérennité. Voilà, la loi. Oui ? Je peux ajouter une chose, Madame le maire, sans faire trop de polémiques et d'ironie, ces gens-là pensent qu'ils seront au pouvoir après le mois d'avril et après le mois de juin prochain, visiblement. Ils n'ont aucun doute là-dessus. Ils n'en ont pas montré. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Ça, c'est la première chose. Les deux autres choses que je veux dire, c'est d'abord, est-ce que la question de trouver une structure ad hoc différente, plus souple, non institutionnelle, qui pourrait, entre guillemets, remplacer les conseils de territoire a été évoquée d'une manière ou d'une autre, ou pas du tout, puisqu'on parle d'évolution, finalement, de la réforme métropolitaine, c'est une question que l'on peut se poser parce que je suis sûr qu'une fois la réforme posée dans ses principes, tout le monde se rendra compte qu'entre la commune et la métropole, il y a besoin d'avoir un échelon intermédiaire et qu'il y aura un grand vide s'il n'y a rien du tout. Donc, c'est une première question. Et puis, la deuxième question, vous vous souvenez, on a parlé du groupement d'intérêts publics qui serait amené à gérer l'argent providentiel qui nous a été alloué dans cette métropole d'Aix-Marseille. Sur ce que j'ai vu, l'État prend la meilleure part, sera largement majoritaire. le préfet à la main et pas du tout les communes. Donc, les craintes que nous avions dans ce conseil, en tout cas, que certains avaient, se vérifient. C'est un organe de centralisation. Voilà ce que je voulais dire. totalement. C'est la verticalité absolue du pouvoir. Alors, nous nous organisons tout de même au sein de notre conseil de territoire puisque nous allons créer deux groupes de travail. Peut-être que Gérard vous souhaitera en dire un mot. Deux groupes de travail. Un, sur ce qui pourrait être une organisation interne et aussi sur une réforme institutionnelle à venir. Dans la mesure où on nous a dit que le président de la République n'avait pas d'idée figée en la matière, eh bien, nous laissons la liberté, évidemment, de concevoir et de travailler. Peut-être, Gérard, tu as moi à dire là-dessus ? Oui, madame le maire. Nous avons eu hier une réunion des maires du pays d'Aix pour tirer les conséquences du vote de l'article 56 de la loi 3DSS et puis de faire part de l'attitude des conseillers du président de la République. Il sort de cette réunion des maires la mise en place de trois groupes de travail. Un groupe de travail sur l'idéal d'une métropole d'Aix-Marseille-Provence qui aurait une structure à repenser complètement qui viendrait dans le cadre de ce que madame le maire a dit tout à l'heure, une refonte importante de la loi PLM. un deuxième groupe de travail dans le cadre de la législation actuelle pour mettre en place la possibilité d'avoir un échelon intermédiaire démocratique entre la commune et la centralité de la métropole en liaison avec un problème qui intéresse les services bien sûr avec la déconcentration qui est prévue avec les nouvelles moutures actuelles. Par exemple, le débat qui a été évoqué tout à l'heure, il se trouve que Guy Barré est un vice-président en charge des déchets du PIDEX et il a la chance si je puis dire entre guillemets d'être un maire et donc en tant que tel il est dans le conseil métropolitain. Et une, ce qu'on va demander c'est que les conseils métropolitains qui ont des délégations importantes pour le PIDEX qui intéressent la structuration de notre PIDEX conservent un pouvoir d'orientation des réseaux qui sont en place des équipes qui sont en place et que ne soient pas absorbées dans une bureaucratie centralisée sans qu'il y ait de relais démocratique. C'est ça l'élément important du deuxième groupe de travail institutionnel. Et puis bien sûr il va y avoir un groupe de travail financier parce que ce qu'on a appris dans les couloirs de l'Elysée c'est qu'il fallait se dépêcher de mettre en place non seulement les modifications institutionnelles internes mais aussi il fallait se dépêcher de réviser tous les aspects financiers en particulier les menaces qui pèsent je vous en reparlerai tout à l'heure sur les allocations de compensation. Voilà ce qui était à retenir. Madame la maire si vous vous permettez à titre très personnel j'ai ressenti quelque chose j'ai ressenti la possibilité d'un chamboulement assez important après les présidences sinon c'est pourquoi lié si j'ai bien compris aux difficultés énergétiques que notre pays est obligé de faire face aujourd'hui avec le problème du gaz pétrolier avec le avec le ces problèmes là le conseiller nous a fait comprendre que le président de la république était très attentif de s'attacher à ce que Marseille soit un port moderne très important pour développer les liens énergétiques avec le Maghreb et avec l'Afrique et c'est un point très très important et à partir de là je me suis permis d'avancer la possibilité que dans les possibilités de réformes institutionnelles on fasse deux métropoles une métropole de la mer tournée avec Marseille vers les bateaux vers la liaison peut-être du gaz algérien à terme peut-être avec les métaux de l'Afrique derrière qui sont très très importants aussi les phosphates marocains par exemple ça fait des liaisons importantes et puis une métropole de la terre où l'on pourrait réintégrer Arles avec le Pays d'Aix et Salon tournant autour d'ITER qui va apporter l'énergie nucléaire à terme et très vite dans 30 ans une énergie électrique quasiment gratuite c'est quelque chose qui est essentiel je je suis pas sûr que j'ai été entendu dessus on verra comment les choses vont évoluer mais j'ai vu dans les yeux des conseillers vous savez comme dans les dessins animés les dollars voilà voilà ce que je voulais dire madame la mer merci Gérard oui effectivement la métropole de la terre et de la mer est une ancienne que nous répétons depuis très très longtemps ils ont eu l'air de la découvrir et de trouver l'idée sympathique donc pour l'instant nous en sommes là voilà et on espère qu'ils la trouveront évidemment plus que sympathique mais nous sommes quand même dans une période particulière où les sourires sont pas toujours le reflet de la réalité non plus